Bonjour à tous et à toutes, vous êtes bien sur la chaîne Connecté au Cosmos, ici WannaCry, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, comme tous les vendredis, on se retrouve pour le journal du Cosmos, un journal un peu particulier car on va faire une grosse parenthèse sur l'affaire Terra Luna, où je vais essayer de vous retracer un peu la chronologie des faits, et ensuite on s'attardera vraiment au cœur de l'actualité de l'écosystème. Avant que ça ne démarre, pour me soutenir, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu et un petit commentaire, et sans plus attendre, c'est parti ! Terra Luna, que s'est-il passé ? Avant de venir sur la chronologie des faits, je tiens à faire un très rapide brief sur comment fonctionne un stablecoin, et en l'occurrence UST. Il y a des vidéos sur le sujet qui vous l'expliqueront mieux, mais en gros, pour que le reste de la vidéo soit digeste pour tous, vous avez un certain nombre de jetons UST en circulation, qui vaut donc toujours 1$, et pour toujours valoir 1$, il doit y avoir un certain nombre de jetons Terra Luna en parallèle en circulation. En fait, les deux devaient être proportionnels à un certain niveau. Or, là, comme vous le voyez, à partir du 5 mai, donc à 11h10, je ne sais pas quel est l'excuse horaire, EDT, Luna Foundation Guard annonce renforcer la réserve de stablecoin en levant 1,5 milliard de dollars en Bitcoin. Donc ici, ils vont augmenter les stablecoins UST, en avoir plus. Donc bon, pour l'instant, s'ils annoncent ça, ça veut dire qu'il y a suffisamment de jetons Terra Luna pour amortir le choc. D'ailleurs, si on regarde au niveau du jeton UST, le 5 mai à 18h, vous voyez qu'on était encore aux alentours des 1$. Donc jusque là, aucun souci. On va dire que c'est vraiment à partir du 7 au 8 mai, où là, vraiment, ça a commencé à dégringoler. Et alors, à partir du 9 mai, là, ça a été la chute sans fin. Et donc, pour en revenir à notre article, ici, ils ont émis un gros nombre de jetons UST. Bon, jusque là, on ne savait pas encore ce qui allait se passer. Ça va. Donc ça, c'était le graph d'UST. Ici, nous avons Bitcoin sous les yeux. Donc comme vous le voyez, depuis le 5 mai, lui, n'arrête pas de chuter. Donc nous avons même tapé ici les 25 000 dollars. Donc c'est vraiment énorme. Mais ici, voilà, 5 mai, l'UST, comme on l'a vu juste avant, était encore stable au niveau des 1$. Donc on ne pouvait pas prévoir que Luna allait complètement cracher jusqu'à être dévalorisé et avoir une émission énormissime de jetons UST. Et en fait, durant ce move baissier de Bitcoin, énormément de personnes ont vendu leurs jetons Luna pour sauver les meubles ou certains prendre leurs bénéfices. Et en même temps, eh bien, une baleine se serait servie de curve et de binance. On va y venir juste après, ici, donc avec ce tweet d'une personne qui nous dit que l'attaque d'aujourd'hui, donc vous voyez que ça date du 8 mai, au matin, l'attaque d'aujourd'hui contre Terra Luna et UST était délibérée et coordonnée. Décharge massive de 285 millions d'UST sur curve et binance par un seul joueur. Suivi de short massif sur Luna et de centaines de publications sur Twitter. Mise en scène pure. Le projet dérange quelqu'un sur le bon chemin. On ne sait pas si c'est voulu de la part de l'équipe, donc là, ça serait vraiment très très grave car il y aurait vraiment une organisation qui aurait voulu arnaquer tout le monde. Ou est-ce que c'est une personne qui a profité, eh bien, à la fois d'un afflux massif d'UST, du crash du Bitcoin pour lui rajouter sa couche pour vendre un maximum de Luna et générer un maximum d'UST pour faire effet boule de neige. Et du coup, tout le monde panique et veut récupérer de l'UST, sauf qu'en récupérant de l'UST, eh bien, ce dernier a baissé et donc là, eh bien, tout le monde, en fait, a perdu. Sauf ceux, eh bien, qu'ils étaient potentiellement au courant, donc c'est-à-dire ce joueur unique. Donc, ça s'en suit du 9 mai avec un tweet de l'organisation Terra Luna qui nous indique, donc, une bagarre de liquidité dans les coulisses au milieu d'une déviation matérielle au niveau de UST sur des sites tiers. Donc, ça en revient un peu au tweet que je vous citais juste avant. « Se défendant d'autres mises à jour arrivent sur Luna. Attendez, et voici quelques ressources pour lutter contre la désinformation. » Donc, ici, c'est très, très intéressant. Je vous mettrai, bien entendu, tous les liens en description. Ensuite, nous avons le créateur de UST, donc, qui a annoncé un plan de relance pour son jeton et qu'il fallait, donc, le tenir fermement et ne pas le vendre. Donc, ça, c'était le 10 mai. Ensuite, nous avons eu un message, de nouveau, de M. Dokwon, le 11 mai, qui s'adressait, donc, à toute la communauté Terra, avec un semi-plan de relance, je dirais, qui était plus là pour sauver les meubles temporairement, mais qui n'a pas vraiment porté ses fruits. On va le voir juste après. Donc, je vous mettrai le lien en description. Le fil est assez long, donc, je ne vais pas ici vous le lire tweet par tweet. Mais, en tout cas, il faisait également parler de lui, car il y avait une proposition qui était mise en place au niveau de Terra pour brûler un maximum de jetons UST et fabriquer un maximum de jetons Luna pour récupérer, justement, cette proportionnalité. Le 12 mai, nous avons ce message de Terra Luna qui nous annonce la pression de piquetage, donc, en fait, la dévalorisation de UST, donc, qui descend en dessous de 1 dollar. À partir de son surplombe d'approvisionnement actuel entraîne une forte dilution de Luna. Le principal obstacle est d'expulser les créances irrécouvrables de la circulation UST à un rythme suffisamment rapide pour que le système rétablisse la santé des spreads en chaîne. Donc, c'est ça, c'est vraiment récupérer, en fait, une proportion par tous les moyens, brûler certains jetons et emminter d'autres. C'est vraiment ça, le cœur de la stratégie mise en place par Terra. Ensuite, direction le 12 mai, mais cette fois-ci à 6h15 de l'après-midi, où Terra a annoncé que la blockchain a officiellement été arrêtée à ce numéro de bloc. Tous les validateurs ont décidé d'arrêter la chaîne Terra pour empêcher les attaques de gouvernance suite à une inflation sévère du jeton Luna et à un coût d'attaque considérablement réduit. Le 12 mai toujours, et cette fois-ci à 20h, la blockchain a donc repris de l'activité. Par contre, les délégations, donc le staking, sont désactivées pour le moment car une nouvelle fusion de codes a actuellement lieu et donc les validateurs sont invités à prendre note des nouvelles mises à jour mises sur leur Discord. À 4h du matin, aujourd'hui même, la blockchain a de nouveau été arrêtée au bloc. Bon, vous avez ici le numéro. On nous indique une fois de plus que de nouvelles mises à jour seront à venir. Ici, vous avez les mises à jour qui vont arriver au niveau de la blockchain sur leur GitHub. Et aujourd'hui, donc à 2h46 de l'après-midi, on nous annonce que la blockchain Terra a repris la production de blocs, que les validateurs ont décidé de désactiver les échanges en chaîne et les canaux IBC sont désormais fermés. Donc plus de transfert avec l'écosystème Cosmos pour le moment. Les utilisateurs sont encouragés à relier les actifs hors chaîne, tels que BETH à leur chaîne native. Et attention, le PowerMall est actuellement indisponible. Attention à ce pont, on s'en rappelle avec Solana. Enfin voilà, comme ça maintenant, vous avez vraiment toute la chronologie des faits. Donc ici, on est en attente de news. Pour finir donc sur Terra Luna, on va rapidement voir ensemble les différentes proposales qui ont été mis en place sur Kepler au niveau de Osmosis, car c'est très important, sachant que c'est le DEX le plus utilisé au niveau de Cosmos et que l'UST était le stablecoin de référence sur cette plateforme. Je me dois de vous en parler de ces différentes proposales. Donc en premier temps, nous avons trois proposales, la 222, 223 et 224. La 222 vise à réattribuer la moitié des mises Osmo-UST à la poule Osmo-USDC. Pour la 223, il s'agit de la même procédure, mais pour la poule Osmo-Luna vers la poule Osmo-ETH. Et pour la 224, il s'agit de la même opération pour la poule Luna-UST à la poule Osmo-DAI. Donc c'est très très bien pensé de la part de Osmosis, bravo à l'équipe. Ensuite, nous avons la proposition 225. Donc cette proposition, en gros, en raison des conditions de marché extrêmement volatiles autour de Terra, il propose d'accélérer le processus en utilisant une mise à niveau logiciel d'urgence dans le cadre de règles spéciales de vote rapide pour permettre aux incitations de changer plus rapidement que la période de vote normale de 5 jours. Donc ça, c'est très 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 bien pensé de la part d'Osmosis. Vous voyez qu'ils ont un plan d'urgence en fait pour accélérer l'adoption d'une proposal en cours. Donc là, si les deux tiers de la communauté approuvent cette proposale, alors automatiquement, elle sera approuvée et appliquée. Et là, nous sommes déjà donc à 96,1. En tout cas, voilà, vraiment bravo à Osmosis pour ça. Et pour terminer sur les proposales, nous avons donc la 226, toujours sur Osmosis, qui vise à dégrouper les poules UST via un hard fork. Donc cette proposition, en fait, va atténuer les pertes d'inpermanente loss dues au dépeg rapide, donc à la perte de valeur du jeton UST à cause de ce qui se passe en ce moment. Si vous ne savez pas ce qu'est l'impermanent loss, eh bien je vous conseille d'aller voir cette vidéo de Holder. Donc comprendre l'impermanent loss, poule de liquidité, perte impermanente. En 7 minutes 55, ça va très bien vous expliquer le concept. Voilà, ça c'était pour toutes les proposales au niveau d'Osmosis pour, entre guillemets, sauver les meubles par rapport à ce qui se passe sur Luna. Donc j'espère que mon débrief aura été intéressant pour vous. Maintenant, on va passer vraiment aux news de l'écosystème Cosmos en lui-même. Donc en premier temps, nous avons SG1, ce validateur, qui a arrêté ses services au niveau du réseau Secret Network. Donc il est impératif d'enlever votre staking de SG1 pour le mettre sur un autre validateur Secret Network pour continuer à gagner des récompenses de staking et ainsi, bien entendu, être éligible aux différents airdrops. Ensuite, nous avons également JunoTools qui a donc été lancé à partir du 10 mai avec cet outil décentralisé super sympa qui vous permet donc de créer votre jeton CW20 mais également de récupérer les différents airdrops disponibles. Donc je ne sais pas ce qu'il vaut, je le testerai et j'en ferai sans doute une vidéo. En tout cas, si vous, vous souhaitez le tester, eh bien n'hésitez pas à me faire un petit retour en commentaire, ça intéressera tout le monde. Vous voyez qu'en plus de pouvoir récupérer les différents airdrops disponibles au niveau de Juno, eh bien vous pouvez également créer votre propre airdrop. Je pense que ça fera l'objet d'une future vidéo. Ensuite, direction Rao DAO avec deux votes actuellement disponibles. Le premier qui va viser à utiliser Axelar comme bridge principal. Donc ça, c'est une excellente nouvelle. Et une deuxième proposale. Donc en fait, c'est la première. Je vous les ai déjà inversées. Mais bon, vous m'avez compris. Une autre proposale qui vise à activer le LP sur JunoSwap concernant Rao. Ensuite, on va passer à Fetch. Donc Fetch qui est un projet dont j'ai souvent entendu parler mais sur lequel je ne me suis jamais vraiment intéressé. Eh bien désormais, vous avez une poule de liquidité concernant ce projet et qui est adossé bien entendu à Osmo. C'est la poule 681. Donc voilà, pour votre information, vous savez désormais que cette poule existe. Ensuite, on va parler de Gravity Bridge qui fait une superbe collaboration avec Kinesis Lab. Et Kinesis Lab, en fait, il propose un outil de swap. Donc bon, pour l'instant, il n'est pas encore actif. Mais très prochainement, eh bien Gravity Bridge lui permettra d'échanger différents jetons à travers différents réseaux. Donc à surveiller de près. Concernant Asset Mantle, donc une news qui date du 7 mai, ça commence à dater un petit peu, mais je vous le dis tout de même. C'est la proposition numéro 216 sur Osmosis qui est passée et qui va donc donner ouverture à une poule de liquidité Osmo MNTL, la 690, et qui va obtenir une incitation en Osmo supplémentaire. Donc bravo à Asset Mantle. Ensuite, nous avons également Comdex avec ici une preview. Donc vous voyez les produits dérivés basés sur des tokens que Comdex va pouvoir proposer. Donc ici, vous avez l'or, le silver, le pétrole. Donc ça, vous ne pourrez pas le retrouver en fonctionnel. Mais c'est une preview. Donc voilà, un petit aperçu de ce que va proposer Comdex. Donc j'ai vraiment très, très hâte de voir ce que ça va donner. Et bien entendu, merci à Johnny Cosmos pour ces relais d'informations toujours très pertinents. On va passer donc au airdrop. C'est la dernière partie de cette vidéo. Donc le projet porté par le cofondateur de Cosmos, Jake One. Donc je vous avais fait une vidéo justement sur New Holland. Et bien, il est annoncé ici que les fournisseurs de liquidités sur SifChain concernant Atom pourront être bénéficiaires du airdrop GNOT. C'est la fin de ce journal du Cosmos. Il était assez costaud. En tout cas, merci pour votre suivi. Merci pour votre soutien. J'espère qu'il vous a plu. Je vous souhaite un très bon week-end. Tenez bon à ces temps durs. Et à la semaine prochaine. C'était WannaCry. Ciao !